On se retrouve pour l'épisode final de notre série L'ascension et la chute de Brock Lesnar à l'UFC Dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait On avait vu comment, en l'espace de même pas deux ans Il a cloué les becs de tous ceux qui se moquaient du catch En devenant le champion du monde poids lourd de l'UFC Et comment il était devenu le meilleur vendeur de pay-per-view de la compagnie à l'époque Alors qu'à la base, il a dû escalader l'octogone après un match Pour pouvoir aller convaincre le patron Dana White de le signer Dans ce nouvel épisode, on verra entre autres comment une maladie A empêché Brock Lesnar d'être à son meilleur à partir de l'automne 2009 Vous découvrirez la raison très surprenante pour laquelle l'Undertaker Est venu le confronter après son match contre Cain Velasquez Mais aussi pourquoi il s'est pris un an de suspension Et 250 000 dollars d'amende après son match contre Mark Hunt en 2016 Vous êtes bien sur Johnny Catch L'ascension et la chute de Brock Lesnar à l'UFC épisode 2 C'est parti A l'été 2009, Brock Lesnar était sur le toit du monde Sa revanche contre Frank Mir était dans la poche Et il était le champion du monde poids lourd de l'UFC Ce qui fait de lui un des combattants les plus redoutables de la planète A ce moment là, on pouvait imaginer des défenses de titres tous les 6 mois à peu près La fréquence moyenne de ses combats jusqu'à présent Et on pouvait se réjouir de le voir affronter de nouveaux adversaires Notamment celui qui était considéré par beaucoup comme le plus grand combattant de tous les temps Qui était invaincu depuis des années Et que Dana White essayait de faire venir à l'UFC Le russe Fedor Emelianenko Mais en réalité, c'est contre un adversaire inattendu Que Brock Lesnar va avoir le combat le plus difficile de toute sa vie La maladie Alors que Brock était censé revenir dans l'octogone à la fin de l'année 2009 Il va avoir la diverticulite Ce qu'il faut retenir de cette période très douloureuse pour lui C'est qu'il a dû être absent pendant des mois pour se soigner Et même se faire opérer en mai 2010 Et que ses intestins ont été très probablement endommagés Par les antidouleurs qu'il a pris toutes ces années Comme Brock le dit lui-même Cette maladie l'a touché au pire moment Et non seulement on pouvait sérieusement se demander S'il pourrait un jour retrouver son meilleur niveau Mais même s'il allait pouvoir retourner dans l'octogone tout court Finalement, Brock Lesnar va prouver qu'il n'est pas seulement un guerrier dans la cage Mais aussi dans la vraie vie Puisqu'il va vaincre une première fois ses problèmes de santé Pour venir relever un défi énorme Un match contre Shane Carwin Celui qui a été couronné champion poids lourd intérimaire Pendant l'absence de Brock Qui est invaincu Et qui a, tenez-vous bien Gagné tous ses matchs dès le premier round Pouvait-on seulement imaginer un adversaire plus coriace ? En tout cas, le match va avoir lieu le 3 juillet 2010 Et il est vendu par l'UFC comme le plus gros match de tous les temps A ce moment-là, rendez-vous compte de la position dans laquelle est Brock Il n'a plus combattu depuis un an Sa santé a logiquement pris un coup Et il se retrouve contre un rival qui est sûrement Son plus gros challenge dans sa carrière de MMA jusqu'à présent Et c'est bien ce qu'on va voir dans ce match Pendant le premier round Lesnar va être complètement dominé Se retrouver à terre et en sang En essayant seulement de survivre Il est vraiment au bord de la défaite Mais il traverse cette tempête Et obtient son passeport pour le deuxième round Un stade où Carwin n'avait encore jamais été Est-ce que ce dernier allait réussir à garder la même intensité Et dézinguer pour de bon un Brock affaibli Ou est-ce qu'il s'était épuisé contre un Brock qui avait tenu bon Finalement, dans un scénario incroyable Le courage et la résilience de Lesnar vont payer Puisqu'il va complètement renverser la tendance Et soumettre Carwin Personnellement, je trouve que c'est admirable Et c'est peut-être sa plus belle victoire Parce qu'on a pu voir dans ce match Un Brock avec du cœur Une nouvelle facette Où on a pu voir que même deux hauts murs Dans le match Comme dans la vraie vie j'ai envie de dire Il n'abandonne jamais Et se bat envers et contre tout On peut dire que ce Brock-là Patient et stratège à la Sun Tzu Qui attend que son adversaire soit affaibli pour l'attaquer C'est caviar Et c'est sûrement ce qu'ont aussi pensé les fans Puisque ce show a eu 1,16 millions d'achats de pay-per-view Un record à l'époque Et ce qui confirmait une nouvelle fois Que Brock Lesnar était l'attraction principale de la compagnie Ce qui était très beau à voir C'est ces beaux moments qu'il a eu dans l'après-match Avec ses amis qu'il a gardés de la WWE Il va recevoir les félicitations De Stone Cold Steve Austin Qui dira à quel point il est fier de lui Et que Brock est le meilleur poids lourd du MMA Aussi de Paul Eman Son ancien avocat à l'écran Mais grand ami en coulisses Qui montrera une photo de sa fille En train de jouer avec celle de Brock Et qui racontera Qu'il a tellement vécu le match à fond Qu'il a failli avoir besoin d'un docteur Il y avait même Goldberg Qui a dit à propos de son ami Brock est un miracle sur pattes Le fait qu'il ait pu recombattre Et à ce niveau Après ce qu'il a vécu Est hallucinant Dans les VCA Brock retrouvera même celui Contre qui il avait gagné son premier titre WWE A Summerslam en 2002 The Rock A ce moment là On pourrait croire que la belle histoire est écrite Et que le meilleur était encore à venir Mais le 23 octobre 2010 A l'UFC 121 Il doit affronter une nouvelle fois Un phénomène encore invaincu Le Mexicain Kane Velasquez Et j'ai envie de vous dire Est-ce que ce genre de confrontation C'est pas la base du catch aussi ? Mettre l'un contre l'autre Deux combattants très forts Et parfaitement crédibles Sur tous les aspects Où tout le spectacle vient simplement Du suspense énorme Qu'il y a autour d'une seule question Qui va gagner ? Dans cette affiche Entre Kane et Brock Toutes les cases étaient cochées Pour avoir un match passionnant Déjà Il y a une remarque à faire Au niveau du look de Lesnar Pour la première fois Il va avoir Une barbe Un changement d'apparence Qu'il explique En disant qu'il l'avait laissé pousser En vue de l'hiver La saison où il allait chasser Et pêcher Regardez Comme il est badass dans cette entrée Où il va même bousculer un policier Et où l'excellent commentateur Joe Rogan Qu'on pourrait appeler Le GR du MMA Va dire Il y a 1000 ans Le seul moment Où vous voyez un gars comme Brock C'est quand il débarquait en bateau Sur votre plage Et que vous deviez vous enfuir C'est un commentaire Que je trouve génial Et qui hype encore plus Pour ce combat Quand le match va enfin avoir lieu Ce qu'on remarque C'est un Brock qui se précipite Qui semble tout de suite Vouloir se jeter sur Kane Comme Lesnar le dira lui-même Après coup Il n'a pas respecté La stratégie qu'il avait élaborée Avec ses coachs Et il a improvisé Ce qui est rarement une bonne idée Dans une situation pareille Hélas Il va se faire battre par Velasquez Et on va voir Brock beaucoup saigner D'ailleurs La cicatrice qu'il a aujourd'hui sous l'œil Vient de ce combat là Il perd donc sa ceinture Et clairement C'était un Brock diminué Pas à son meilleur niveau Aurait-il dû accepter ce match ? Est-ce que l'UFC Qui avait déjà dû attendre un an Entre son combat avec Nier Et celui contre Karwin A voulu accélérer les choses ? En tout cas Après cette défaite Brock reconnaîtra qu'il s'est fait Botter les fesses Mais qu'il n'était pas Dans les meilleures conditions Qu'en plus de sa maladie Il avait dû gérer l'arrivée De son troisième enfant En juin 2009 Mais comme il le dit Je n'ai jamais refusé de combat à l'UFC Même quand j'étais champion Et c'est tout à son honneur Au final C'est dans l'après-match Et là où on s'y attendait le moins Que va avoir lieu le moment le plus intéressant De cette UFC 121 Dans le public Après l'événement Le journaliste Ariel Elwani Est en train d'interviewer Quelqu'un qui vient d'assister au match Et qui est une légende absolue De la WWE L'Undertaker Et une scène incroyable Va se dérouler En pleine interview Brock Lesnar Sort de son combat Va passer à côté du Deadman Et il va y avoir une courte confrontation Dans laquelle Taker va lui dire Wanna do it ? Tu veux le faire ? Brock va s'en aller Et cette interaction Va faire le buzz Qu'est-ce que ça voulait dire ? Pourquoi l'Undertaker Avait dit ça ? Apparemment Si on écoute la version de Lesnar A l'époque Le phénom aurait mal parlé de lui A un ami qu'ils avaient en commun Et ils étaient en froid Dans la vraie vie Mais un jour L'Undertaker finira par expliquer La raison de sa présence ce jour-là Et de cette interaction J'ai été envoyé là-bas A titre personnel Pour provoquer un match Et je n'étais pas au courant Que Dana White N'avait aucune idée De ce qui allait se passer J'étais mal par rapport à cela Par la suite J'étais là Pour déclencher un match de catch Pour le ramener Dans notre monde Ça a marché On a vraiment eu de la chance Qu'il passe à côté de nous Car il aurait pu prendre un autre chemin Vous vous rendez compte Comme c'est incroyable Ce que le Deadman vient de raconter ? Ça veut donc dire Qu'à l'automne 2010 Vince McMahon avait déjà en tête L'idée de faire un match Entre Brock Lesnar Et l'Undertaker Probablement à WrestleMania Un match Qui arrivera finalement en 2014 Et qui marquera l'histoire Puisque ce jour-là La bête incarnée A conquis la série d'invincibilité De 21 ans du Taker Au Gwendus Stage of them all Est-ce que Vince a vu Le succès de Brock à l'UFC Et l'argent qu'il leur rapportait Et s'est dit que Malgré leurs soucis Il y a quelques années Ce serait mieux pour le business Qu'ils reviennent Ça fait partie du champ des possibles Et on peut encore ajouter Quelque chose d'autre Sur Kei Velasquez Brock Lesnar l'a affronté Une nouvelle fois Mais à la WWE A l'événement Crown Jewel En Arabie Saoudite Le 31 octobre 2019 Par rapport à ce match Je dois dire que j'ai trouvé L'idée intéressante Parce que c'était un mec Avec une histoire contre Brock Un fantôme de son passé Et ça changeait Des rivalités habituelles Que Lesnar avait Et puis On peut comprendre l'idée De faire cette affiche Pour l'Arabie Et pour les débuts de SmackDown A l'époque Sur la Fox Pour attirer un maximum D'attention mainstream Mais malheureusement Mais malheureusement Je trouve que le match N'avait pas été à la hauteur Dans ce qui était en réalité Une imitation pauvrette D'un match de MMA A mon humble avis Kane Velasquez Ne faisait pas du tout peur Et il n'y a même pas eu de vrai combat Puisque très rapidement Brock lui a fait sa prise De soumission de la Kimura Et le match a été arrêté Au final On aurait plus dit Un fantasme de Lesnar Par rapport au passé Une vraie confrontation Digne de l'histoire Qu'il y avait A propos de cet affrontement A la WWE Velasquez dira Je suis désolé Pour tout le monde Que j'ai laissé tomber Ca me blesse aussi Car j'attendais Beaucoup de moi même Il voulait que je reste Dans l'univers MMA Il voulait avoir Cette rivalité avec Brock Mais il n'était pas prêt A nous donner le temps Pour travailler ensemble Il voulait qu'on fasse ça Et on sait Comment ça s'est terminé Moi Je me sens bon Sous le style Lucha Libre Pour moi Et je crois pour les autres Ca aurait été le bon chemin Mais ils ne l'ont pas choisi Pour revenir à l'époque Où Brock était à l'UFC Le prochain élément notable Qu'on peut relever C'est qu'il a été coach Sur l'émission phare de la compagnie The Ultimate Fighter Une télé-réalité Où des jeunes combattants Sont isolés dans une maison Et cherchent à gagner un contrat Dans l'organisation Pour l'anecdote Dans la team coachée par Brock Il avait un certain Tony Ferguson Le futur vainqueur de l'émission Et qui deviendra des années plus tard Un des chouchous des fans A la base Tout ça était censé mener A un match de Lesnar Contre le coach de l'autre équipe Le brésilien Junior Dos Santos Et malheureusement Brock va faire une rechute Au printemps 2011 Et sa santé va à nouveau L'empêcher de combattre Finalement Cette succession de problèmes Depuis l'automne 2009 Va mener à son dernier combat De cette période A l'UFC Le 31 décembre 2011 Contre le hollandais Alistair Overeem L'ancienne star De l'organisation Strikeforce Pense à mettre le premier match Dans la compagnie De Dana White Et qui à ce moment là Est invaincu Depuis 2007 Et le scénario de ce match Est hautement symbolique Overeem S'en prend tout le long Au point faible de Brock Et qui a causé sa chute A savoir Ses intestins Il bombarde son ventre Et au bout d'un moment Lesnar s'effondrera Et perdra sous la pression Intense du hollandais C'est quand même à noter Que Alistair Overeem Aura très peu de temps après Des problèmes liés au dopage Et qu'à partir du moment Où l'UFC lui fera Des tests anti-drogue Puis collaborera sérieusement Avec l'USADA L'agence américaine anti-dopage Overeem Ne sera plus jamais Le même physiquement Ce qui laisse imaginer Que ce jour là En décembre 2011 Brock Lesnar N'était peut-être pas Dans un combat équitable Le fait est Qu'après cette nouvelle défaite Dans laquelle il a paru impuissant A 34 ans Le conquérant Qui avait connu Une ascension fulgurante Dans le MMA Annonce que c'était Son dernier match Hélas Sa santé ne lui permet plus D'être à son meilleur Pour l'UFC Et comme il le raconte J'ai le sentiment Qu'on m'a volé Ma carrière à l'UFC Dans mon esprit Et dans mon cœur Je n'ai jamais perdu Contre un adversaire J'ai perdu Contre ma maladie C'est elle L'adversaire Qui m'a battu Et c'est vrai Que c'est indéniable Qu'à partir de l'automne 2009 Il n'a plus jamais été Aussi bon dans l'octogone Et ça se comprend complètement En 2015 Il a dit que Sans ses soucis Il serait encore A l'UFC Ce regret De ne pas avoir pu Terminer son aventure Dans l'organisation De MMA Comme lui l'aurait voulu Va le hanter Toutes les années suivantes Alors bien sûr A partir du mois d'avril 2012 Il sera de retour A la WWE Et les années suivantes Il va à nouveau Avoir des succès historiques Ne serait-ce qu'entre La conquête De la street de l'Undertaker A Wesselmania 30 Et l'humiliation Infligée à John Cena A Summerslam en 2014 Mais il n'acceptera pas La manière dont ça s'est fini A l'UFC Et refuse de vieillir Avec ce regret Il va alors Recontacter Dana White Pour revenir à l'UFC 200 Ce qui avait du sens A ses yeux Étant donné qu'il était présent A l'UFC 100 Le 9 juillet 2016 Environ 4 ans et demi Après son dernier match Brock Lesnar va donc affronter Mark Hunt C'est un combat Que j'ai trouvé Beaucoup moins divertissant Que ses précédents Personnellement Dans lequel il a surtout Cherché à emmener Le combat au sol Pour contrôler son adversaire Et gagner le match En faisant surtout De la gestion Et puis Je trouve aussi Que le sol jaune De l'Octogone N'aidait pas non plus A apprécier le spectacle En réalité Ce combat contre Mark Hunt Va surtout être teinté De polémique Pour Brock Lesnar Et ce sera pas du tout Le retour idyllique Qu'on aurait pu imaginer Effectivement On apprendra Quelques jours Après l'événement Que le conquérant A été contrôlé positif Au clomiphène Qui empêche l'action Des oestrogènes Pour faire simple C'est des stéroïdes Qui vont plus ou moins Favoriser la testostérone La virilité Et ce produit Est totalement interdit A l'UFC En conséquence de ça Brock va l'écoper D'une suspension D'un an Et de 250 000 dollars D'amende Sa victoire Contre Mark Hunt Sera annulée Et considérée Comme un combat Sans décision Alors La question C'est est-ce que Lesnar a triché Est-ce que c'était volontaire A propos de cette histoire Il déclarera juste Qu'il comptait aller Au bout de tout ça Et qu'il s'en sortirait Qu'un jour On le reverrait peut-être Dans l'octogone Ce qui semble être Le fin mot de cette situation Et ça fait partie De ce que Mark Hunt Reproche à l'UFC Qu'il a poursuivi en justice A propos de tout ça C'est que l'organisation Voulait que son événement UFC 200 Soit colossal Mais qu'étant donné Que Connor McGregor Puis John Jones N'ont finalement pas pu y participer La compagnie s'est arrangée Avec Brock Lesnar Pour contourner Les procédures habituelles Anti-dopage Et garantir Qu'il puisse être présent Et sauver le pay-per-view En quelque sorte Certains pensent Que comme tout s'est passé Assez rapidement Brock avait encore Des traces de stéroïdes Qu'il prend pour maintenir Son physique impressionnant Quand il est à la WWE Où son dernier match Datait seulement du mois d'avril Contre Dean Ambrose A WrestleMania 32 En tout cas Tout ça est bien dommage Et vient entacher L'histoire de Lesnar A l'UFC Surtout qu'au final A moins d'un retournement De situation improbable Ces prochaines années Ça restera le dernier combat De sa vie Dans cette organisation Puisqu'en juin 2019 Dana White Avait expliqué Que Brock Avait pris sa retraite Du MMA Ce que ce dernier a aussi Confirmé En mars 2022 Et à ce moment là On peut quand même Avoir des regrets Déjà Il faut savoir Qu'on a vraiment failli Avoir un combat Vers 2018-2019 Entre Brock Et celui qui dominait La catégorie poids lourd De l'UFC A l'époque Daniel Cormier Il s'était même Confronté en réel Et ça semblait Vraiment très concret En avril 2018 Juste avant le match De Brock Contre Roman Reigns A Wesselmania 34 Son ami Paul Heyman Avait quand même Déclaré aux médias Un retour de Brock Dans l'octogone Et envisageable Ce n'est plus un secret Il a été au bureau De l'UFC A Las Vegas Et a même pris une photo Avec Dana White Mais au final C'était tombé à l'eau Et Dana expliquera Qu'en réalité Si ça n'a pas eu lieu C'est parce que la WWE A proposé à Lesnar Un plus gros contrat Que l'UFC Une nouvelle fois On peut voir qu'avec Brock C'est souvent une question De négociation De faire monter les enchères Entre les deux compagnies Pour avoir le meilleur contrat possible Et c'est quand même Très dommage je trouve Surtout que ce match Avec Cormier Donnait envie Tout comme un combat Contre John Jones Un des meilleurs combattants De tous les temps Qui avait aussi défié Brock Sans oublier non plus L'ogre Francis Nganou Ce qui aurait représenté Un vrai dream match A l'image de cette affiche de rêve Qu'on a évoqué précédemment Contre Fedor Et Melianenko Qui n'aura jamais lieu non plus Malgré les efforts financiers De l'UFC Même si en l'occurrence C'est à cause de Fedor Qui a finalement préféré signer A l'organisation Strikeforce La carrière de Brock Lesnar Dans cette compagnie Laissent un goût d'inachevé Non seulement Il y a connu Une ascension et une chute Très rapide Condensé sur 4 ans Environ Et en comptant des longues périodes Où il n'était pas actif Mais il n'y a pas du tout eu Tous les incroyables matchs Qu'il aurait pu y avoir Mais restons positifs Et voyons le verre à moitié plein Au moins Brock a pu y combattre Trouver un mode de vie Qui lui correspond vraiment Ce qui n'a pas de prix Et quand même conquérir Des succès incroyables à l'UFC Il était fait Pour devenir combattant là-bas Et c'est déjà super Qu'il y a été Quand il a pu y être à son meilleur Il était impressionnant Dominant Puissant On peut dire qu'il y a été Le mal alpha De notre espèce On terminera par ces paroles Que Brock Lesnar lui-même a dites Et qui illustrent bien Tout ce qu'on a pu observer Dans son parcours à l'UFC Si j'étais né Il y a quelques siècles J'aurais été un gladiateur Il n'y a personne sur Terre Comme moi Je suis né pour combattre Et je combattrai n'importe qui Qu'on mettra face à moi D'où est-ce que ça vient ? Je sais pas C'est juste qui je suis Certains m'ont parlé De devenir combattant J'ai pris du recul J'ai réfléchi Et j'ai décidé De tenter ma chance Grâce à des contacts au Japon J'ai pu aller A l'organisation De MMA japonaise K-1 Puis J'ai pu avoir un combat A cette époque J'ai essayé De contacter Dana White Parce que je voulais aller A l'UFC Mais il ne me prenait pas Au sérieux Il ne répondait pas A mes appels Alors Je me suis acheté Une place A l'UFC 74 Où il y avait le match Randy Couture Contre Gabriel Gonzaga Après les combats J'ai escaladé Les barrières de sécurité J'ai couru dans l'octogone J'ai attrapé Dana White Par l'épaule Je me suis présenté On a eu une réunion Il m'a pris au sérieux On a parlé de tout Sauf d'argent Parce qu'à l'époque Je m'en foutais Je voulais qu'il donne ma chance Qu'il me signe Même pour un seul combat Lui prouver Que je lui rapporterai de l'argent Avec les achats de Pay Per View Mais après T'as perdu ton premier match Contre Frank Mir En subissant une submission A la fin de ce combat J'ai vu ma vie Complètement s'effondrer Dans ma tête Je me suis dit Que Dana White Ne voudrait pas me ressigner Je suis rentré au vestiaire Et là Dana arrive Et est euphorique Il saute partout Il m'a dit que c'était incroyable Je lui ai demandé Si c'était fini Il m'a dit que non J'étais soulagé Je suis retourné m'entraîner Après T'as gagné tes matchs suivants Et t'as très rapidement Été champion du monde Ma mentalité Quand je rentre dans l'Octogone Je vois ça Comme une compétition Où il faut arriver En étant calme Et serein Le calme avant la tempête Je veux jamais combattre Avec la haine Mais le jour de mon deuxième combat Contre Heath Hewing A l'UFC 87 Alors qu'il passe devant mon vestiaire Je l'entends dire Je vais montrer à ce type Qu'on est pas à la WWE ici Ici On se bat pour de vrai Ça m'a rendu cinglé Et dans l'Octogone Je l'ai démoli Je lui ai dit Que c'était bien réel Les promos que tu faisais Quand tu étais à l'UFC J'étais fan Parce que tu étais toi-même Mais à la WWE Tu parles pas autant Il faut bien que je fasse manger Polyman Mais j'imagine Que je suis pas bon Pour faire des promos Je ne serais probablement pas Qui je suis aujourd'hui Sans Polyman Qui parle pour moi Moi j'ai pas besoin de parler Mes actions parlent pour moi Je crois Que c'est une super combinaison Faire une promo Quand Joe Rogan Te pose une question Dans l'Octogone C'est pas pareil Que de faire une promo Dans un ring Pour promouvoir un match Quand j'ai quitté la WWE Je suis devenu champion du monde De l'UFC Je me suis fait un nom Tout seul En revenant J'ai apporté de la légitimité En ayant cloué le bec Des gars Qui disaient que la WWE C'est fake Quel conseil Le Brock Lesnar de 2015 Donnerait-il Au Brock Lesnar de 2002 Quand tu as commencé A la WWE Je lui dirais D'être sûr Que c'est bien ce qu'il veut faire Les jeunes d'aujourd'hui Attendent qu'on leur donne tout Sur un plateau Je pense que cette génération Veut pas travailler dur Pour quelque chose Si tu veux pas travailler dur Dans ta vie Tu auras absolument rien Parle-moi de ta période A l'Ohio Valley Wrestling Avec toi Tu avais John Cena Randy Orton Batista Comment tu voyais les choses A cette époque Quand je suis arrivé A Louisville Dans le Kentucky Il y avait quelqu'un Que je connaissais là-bas Shelton Benjamin Qui était mon colocataire A l'université J'ai emménagé avec lui On est allé au centre d'entraînement Et on était vraiment Sous le choc Des infrastructures là-bas C'était barbare Mais pas forcément sous le choc Dans un mauvais sens Ça m'a rappelé D'où je venais Grandir dans le Dakota du Sud C'était aussi Assez barbare Aussi bien ma vie Que l'endroit Où je faisais de la lutte Là-bas J'étais fan Du centre d'entraînement De l'OVW Mais un truc très important A savoir sur cette époque Avant d'emménager là-bas Je devais finir Un camp d'entraînement De lutte d'abord J'avais des engagements Je disais A la WWE Que j'étais annoncé A des shows Ça leur a montré Je pense Que quand je suis Booké quelque part Je le fais Je respecte Mon engagement Ils ont vu Que je suis pas venu tout de suite Quand ils me l'ont demandé Je suis un homme Qui tient sa parole J'étais un gars du Minnesota J'étais un champion national J'étais le héros local De Minneapolis Toutes les pièces du puzzle Se sont bien emboîtées pour toi Mais quand tu as été appelé Pour débuter dans le main roster Je me rappelle que moi-même J'étais sur la fin Même si j'étais encore au top Quand je t'ai vu pour la première fois Je me suis dit Ce gamin A un sacré look Il va devenir une star Quand tu es arrivé Je me souviens Que Kurt Hennig L'ancienne superstar Mister Perfect Est tout de suite Devenu fan de toi Tout comme Raymond Trémor L'ancien Big Boss Man De Latitude Era Comment ces vétérans T'ont aidé ? Quand j'ai commencé Je me suis mis à voyager Avec ces gars Je voulais apprendre d'eux Le meilleur moment pour apprendre C'est sur la route En voiture Je demandais aussi à Kane A l'Undertaker Si je pouvais monter avec eux A l'arrière Sur leur trajet Je leur disais Que je paierais pour l'essence Peu importe Et ces vétérans M'ont tous laissé rouler Avec eux Ils m'ont apporté De la psychologie Dans ce business du catch Ils m'ont appris A construire un match Entendre ces anciens Être éduqué par eux C'était important Ils avaient vraiment Beaucoup d'expérience Et à ce moment là En peu de temps Tu es dans le ring Avec The Rock A SummerSlam En 2002 C'était une opportunité Incroyable pour moi The Rock Était sur le point De partir Pour aller à Hollywood Les gens peuvent penser Ce qu'ils veulent de lui Mais le gars m'a aidé Il m'a appris A penser à moi A surveiller mes arrières Que si je voulais réussir Dans ce business Je devais être égoïste Le soir où il n'a pas été égoïste Avec moi J'ai gagné le titre De la WWE Est-ce que Quand t'as battu The Rock Tu t'es dit Ça va être facile maintenant Je suis le champion Non Pas du tout Pour moi Le business était tellement nouveau A ce moment là J'étais sur la route Je buvais des bières Je passais d'un hôtel A un autre Au début C'était très stimulant Je passais D'un environnement A un autre Ha ha Ouais Je vois ce que tu veux dire Ça m'a coûté un divorce Et quand tu es parti en 2004 Il y a eu un vide pour toi Je savais pas ce que je voulais faire Si après ça Je restais un producteur laitier Dans le Dakota Ça m'allait sans problème Mais au fond de moi Je sentais à cette époque Que j'avais plus que ça en moi T'as jamais eu des soucis dans le vestiaire Au fil de tes va et viens Dans ce business Partir Revenir Être là rarement Personne t'en a voulu pour ça Je pointe à mon arrivée Et je pointe à mon départ C'est quoi le problème avec ça ? Les gens font ça tous les jours à leur travail Je fais mon job J'embête personne Si quelqu'un est pas content Tant pis pour lui C'est un travail pour moi C'est pas différent De quand à l'université du Minnesota J'enfilais mon maillot Et qu'on me disait Qu'il fallait que je gagne mon match Un mot final Brock Sur Wesson Mania 30 Quand tu as brisé la streak De l'Undertaker Qu'est-ce que ça signifiait pour toi ? Cette streak avait été protégée si longtemps C'était spécial C'était presque plus important Que de gagner le titre de la WWE On me critique pour ça Mais sérieusement Qui avait suffisamment de légitimité Et de crédibilité dans cette industrie Pour briser la streak ? Y'avait-il quelqu'un Qui avait suffisamment les épaules Pour devenir celui Qui la brise ? Non Combien de temps tu te vois encore rester à la WWE ? J'ai quitté le business tour En 2004 Au bout de deux ans Parce que je n'aimais pas voyager Je suis quelqu'un de simple Et c'était trop pour moi à l'époque Je sais pas combien de temps il me reste A chaque fois que je pense avoir terminé Je reviens dans le ring Parce que cet aspect là Je l'aime En 2020 Après WrestleMania 36 Je pensais avoir pris ma retraite Ça faisait 20 ans que j'avais commencé Mon contrat se terminait J'ai eu le premier match de ma vie A Hamel dans le Minnesota Dans un garage vide Et 20 ans plus tard J'affrontais Drew McIntyre Au Performance Center Sans aucun spectateur Je me suis dit Que la boucle était bouclée J'avais vraiment terminé ma carrière dans ma tête J'ai laissé pousser mes cheveux Ma barbe Le téléphone a saudé Et c'était Vince McMahon C'était l'été 2021 Il m'a demandé ce que je faisais Et de fil en aiguille J'étais à Las Vegas Pour négocier un nouveau contrat Je lui ai dit Que je voulais ni couper mes cheveux Ni ma barbe Il m'a dit qu'il était fan Et nous voilà aujourd'hui En réalité Je voulais pas que ça se termine de cette manière là Sans aucun spectateur Dans ce contexte là Quand tu es arrivé dans le monde du catch Ça se voyait Que tu étais spécial Que tu ferais partie des meilleurs J'ai juste travaillé dur Ça vient de mon passé dans la lutte C'est une mentalité Il n'y a pas de meilleur sport Pour développer des jeunes Et leur apprendre A devenir des grands hommes Je parle toujours à mon coach de lutte au lycée Et maintenant Dans ma vie Mes propres enfants ne font pas de la lutte J'ai essayé de leur faire découvrir Mais ils ont pas aimé Ils préfèrent le hockey sur glace Pour moi c'est super Parce que je pense pas que j'aurais pu passer 20 années de plus Dans un gymnase de lutte Maintenant Je vais à la patinoire avec eux Et c'est super Ce chemin Pour essayer d'arriver au top Était si long Et si douloureux Que quand tu y arrives enfin C'était comme un énorme poids Dont je t'ai soulagé Et que je n'avais plus à porter sur mes épaules Quand je me suis réveillé le lendemain Je me suis dit Et maintenant Je fais quoi ? Alors J'ai eu envie de conquérir autre chose Les gens ne comprennent pas forcément Quand on est dans l'élite Dans un domaine Que ce soit la peinture Ou l'équitation Peu importe Tu dois vivre pour ça Et aimer ça Et j'ai aimé ce que je fais chaque jour Dans ces 30 dernières années Et c'est ainsi que se termine notre série Sur l'ascension et la chute de Brock Lesnar A l'UFC Un parcours Qui même s'il n'a pas été aussi long Qu'on aurait aimé Était malgré tout Remarquable Et historique Jamais Un ancien de la WWE N'avait connu un tel succès Dans la plus grande organisation mondiale de MMA Et en tant que fan de catch On peut vraiment remercier le conquérant De nous avoir fait honneur Qu'on l'aime ou pas Il a apporté une légitimité Et une crédibilité énorme au business Depuis son retour en 2012 Et ça me fait vous poser une question Plus de 10 ans après Quel est le match de la bête incarnée Qui vous a le plus marqué Depuis qu'il est revenu dans la compagnie De Vince McMahon Dites nous ce que vous en pensez Ce serait un plaisir de lire vos commentaires Et de partager nos avis ensemble Parce que c'est le catch comme on l'aime Si vous pensez que Brock Lesnar est le mal alpha de notre espèce Exposez-moi la barre de like Partagez la vidéo Et abonnez-vous Pour ne pas rater les prochaines C'est le meilleur soutien pour la chaîne Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait Et à ceux qui le feront On est ensemble Prenez soin des vôtres Et à bientôt Sur Jody Catch Sous-titres par Jody Catch